Le jour où il y a un événement majeur qui se passe dans le monde, qui vient affecter nos clients, nous n'avons pas besoin de nous retourner vers nos réassureurs pour savoir si, oui ou non, ils nous indemniseront le sinistre en question. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Grande Interview. Si je vous dis Warren Buffett, j'imagine que ça vous parle. Il s'agit du célèbre milliardaire américain et fondateur du groupe Berkshire Hathaway. Et il y a deux ans, le groupe ouvre une entité en France. Et on va en apprendre davantage sur cette filiale avec trois invités à mes côtés. François-Xavier Duart, directeur général France, Kattel Pouliquin, responsable sinistre, et Olivier Hamon, responsable ligne financière. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être tous présents. Je vais commencer avec vous, François-Xavier. Pouvez-vous nous résumer un petit peu l'histoire de votre groupe ? Volontiers. Berkshire Hathaway est un groupe qui est né dans les années 60 aux États-Unis, du rachat de la société du même nom par le milliardaire Warren Buffett avec sa société d'investissement. Depuis, le groupe a investi dans des activités diverses et variées, mais avec la particularité d'avoir un pôle assurance et réassurance qui est extrêmement important à l'intérieur du groupe. Il pèse un quart du chiffre d'affaires du groupe, 64 milliards de dollars, et il nourrit l'ensemble des investissements du groupe. Aujourd'hui, ce groupe est l'un des dix plus grands groupes mondiaux, avec une capitalisation boursière qui fait près de 650 milliards de dollars, ce qui en fait donc, là encore, un des plus grands groupes au monde, extrêmement solide financièrement. Et ce groupe, dans les années 2010, identifie que pour cette activité d'assurance et de réassurance, il y a déjà une activité d'assurance de particuliers avec Geico aux États-Unis. Il y a une activité de réassurance, notamment avec Genre, mais il manque cette activité d'assurance IARD pour les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle, en 2013, le groupe décide de créer BHSI pour en faire un champion de l'assurance IARD des entreprises dans le monde. Et aujourd'hui, nous sommes huit ans après. BHSI fait près de 3,5 milliards de dollars de primes et est déployée dans 14 pays dans le monde, la France étant le dernier pays qui a été lancé. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vais passer à vous, Katel. Parlez-nous de votre philosophie en matière de gestion des sinistres. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le slogan du groupe, c'est « Claims is our product ». Donc ça en dit long sur la place des sinistres dans l'organisation. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je ne suis pas peu fière de dire que je suis la deuxième recrue chez BHSI en France, après François-Xavier Duart. Donc là aussi, on voit que les sinistres, c'est particulièrement important. Donc notre philosophie, elle est très simple. C'est de tenir nos promesses et d'être là pour régler nos sinistres vite et au mieux, en fonction des garanties qui ont été souscrites par nos clients. Et quelle est l'implication des sinistres dans la souscription précisément ? Elle est très très forte. Je travaille en étroite collaboration avec mes collègues de la souscription au quotidien. Je suis un peu un couteau suisse pour eux, puisque je travaille un peu comme cellule de recherche et développement pour mes collègues qui vont m'interroger sur des retours d'expérience, sur des sinistres que j'ai pu gérer. Je suis aussi chef de projet sur tout ce qui est wording de l'entité BHSI en France. Donc c'est un travail qui est assez intéressant, parce qu'on se pose vraiment avec les souscripteurs, tous ensemble en fait, pour réfléchir au contenu de nos clauses et à leur clarté. Et on met un point d'hôteneur à ce qu'elles soient particulièrement claires, pour ne pas ouvrir de discussion au moment du sinistre, puisqu'on veut les discussions sur le texte avant, le sinistre et pas après. Je les accompagne aussi en rendez-vous clients, parce que de la même manière, c'est important de rencontrer les personnes, les courtiers et les clients avant un sinistre. On peut réfléchir ensemble sur des scénarii de sinistres et comment la police interviendrait. Donc voilà, c'est un travail vraiment multifacette. C'est ce que je constate. Merci beaucoup pour ces précisions. Je reviens vers vous, François-Xavier. Alors l'un de vos points forts chez BHSI, c'est votre solidité financière. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Berkshire Hathaway offre aujourd'hui sûrement une des plus grandes solidités financières du secteur pour ses clients. Cette solidité financière, elle se matérialise notamment par la notation financière de l'entreprise, qui est par exemple double A+, chez Standards & Poor's. C'est une entreprise qui dispose d'une trésorerie de 145 milliards de dollars. Ces chiffres sont vraiment impressionnants. Et ce qui est plus intéressant, je crois, pour nos clients et pour nos courtiers, c'est ce que ça leur apporte. Et ce que ça leur apporte, c'est une sérénité. On a malheureusement vécu un certain nombre d'événements récents. On pense à la Covid. On pense à l'émergence véritablement du risque cyber, qui était un risque qui existait depuis longtemps. Mais dont on voit aujourd'hui que l'importance qu'il revêt, la fréquence avec laquelle on constate un certain nombre d'incidents, c'est quelque chose de totalement neuf. Et dans ce contexte-là, il est important d'avoir une pleine confiance dans son assureur. Et cette confiance, elle vient notamment de la solidité financière de l'assureur. Nous sommes un assureur qui, par sa solidité financière, saura faire face à tous ces événements, saura être là au moment du sinistre, on vient de l'évoquer, et aura les reins suffisamment solides, aura le bilan, le compte de résultats qui lui permettra d'assumer ses risques et le lendemain d'un événement majeur, d'être aux côtés de ses clients pour les aider à venir réparer les dommages, à venir réparer les conséquences de tel ou tel événement. Et ça, je crois que dans la période qu'on vit aujourd'hui, c'est particulièrement important. On voit depuis plusieurs années que les clients se renseignent sur la solidité financière de leur assureur. Et dans ce contexte-là, on a la chance de pouvoir afficher une solidité qui est assez importante. Merci beaucoup. On va rester dans les chiffres avec vous, Olivier. Et on va parler de vos tarifs. Quelles sont vos approches dans un marché plutôt perturbé, pour le coup ? En effet, le marché est un petit peu perturbé en ce moment. Alors je vais revenir, c'est vrai que François-Xavier parlait de Warren Buffett. En fait, Warren a construit son groupe avec un objectif de long terme, une vraie vision de long terme. BHSI n'échappe pas à cette règle avec un véritable objectif d'une stabilité et une vision à long terme. Ce qu'on peut offrir aujourd'hui, je pense, de plus important dans des marchés qui sont aussi perturbés, c'est de la stabilité. Et la stabilité, elle passe notamment par une politique de souscription qui va être linéaire dans le temps. On va éviter les à-coups. L'objectif fondamental, c'est d'éviter le stop and go qui fait énormément souffrir nos assurés et nos courtiers dans leur gestion de tous les jours. Une fois qu'on aura amené cette stabilité, on va pouvoir appliquer cette vision de long terme et développer des partenariats. Et c'est vraiment notre objectif et notre ambition avec nos courtiers, avec nos assurés, avoir une vision longue de partenariat au plus long terme possible. Très bien. Alors, autre point différenciant chez BHSI. Vous êtes le seul acteur du marché à ne pas être réassuré ni par des traités ni par des réassurances facultatives. Est-ce que c'est un avantage, François-Xavier ? Alors, c'est un avantage déjà qu'il faut pouvoir s'offrir. La raison pour laquelle aujourd'hui, nous n'avons pas de réassurance, c'est parce que nous pouvons nous le permettre. On a un bilan, là encore, sur lequel on s'appuie, qui nous permet de travailler sans cette matière première qui est la réassurance. Dans ce contexte-là, est-ce que c'est un avantage ? Oui, c'est un avantage. Et c'est un avantage sur trois aspects différents. Il y a un premier élément qui est la flexibilité. Aujourd'hui, le fait de travailler sans réassurance derrière nous nous permet, en souscription, d'offrir des conditions, qu'elles soient tarifaires ou en termes de clauses de contrat qui sont totalement indépendantes de ce que pourraient offrir nos réassureurs. C'est un premier élément. Il y a un deuxième élément qui est, je parlais un petit peu de l'indépendance, c'est l'indépendance en termes de sinistre. Le jour où il y a un événement majeur qui se passe dans le monde, qui vient affecter nos clients, nous n'avons pas besoin de nous retourner vers nos réassureurs pour savoir si, oui ou non, ils nous indemniseront le sinistre en question. Donc cette indépendance, elle est extrêmement importante. Et il y a un dernier aspect qui est important, c'est la structure de coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les assureurs du marché IRD entreprise, en moyenne, si on regarde sur une période longue, rétrocèdent l'équivalent de 3% des primes en résultat de réassurance au réassureur. Sachant que nous n'avons pas de réassurance, nous n'avons pas ce coût, entre guillemets, supplémentaire qui pèse sur notre compte d'exploitation. Et ça nous permet donc d'avoir une rentabilité qui est meilleure. Et cette rentabilité, on la met au service de nos clients avec des tarifs stables, comme Olivier a pu l'indiquer précédemment. Si je fais un parallèle avec l'industrie, si vous avez un industriel qui n'a pas de fournisseur de matières premières, mais qui a intégré dans sa chaîne de valeur la production de sa matière première, évidemment, il a un avantage compétitif sur les autres. Il n'est pas dépendant d'un fournisseur de matières premières. C'est exactement la même chose qui se passe dans notre cas avec BHSI. Très bien. C'est très clair. Merci beaucoup. On constate aussi aujourd'hui un problème plutôt récurrent, si je puis dire. C'est la difficulté pour les courtiers à joindre les assureurs. Et vous, alors, vous êtes plutôt réactif. C'est l'un aussi de vos points forts, je crois, Olivier. Alors, en effet, merci pour de mettre en exergue ce commentaire. C'est un commentaire et c'est un retour d'expérience qu'on a suite à nos premiers mois d'activité de la part de nos courtiers. Donc, évidemment, ça nous fait très plaisir. Mais ce qui est bien, c'est de pouvoir leur assurer le meilleur service possible. Nous, on vient d'arriver et effectivement, il faut qu'on soit là et qu'on réponde. Si on parle, je vais juste faire un tout petit parallèle. On aime beaucoup parler de nos valeurs chez Berkshire. Et on a une valeur qui est clé chez nous, qui est le respect. Et pour moi, un des premiers respects vis-à-vis des courtiers, c'est la première chose, c'est de décrocher son téléphone systématiquement. Le courtier cherche à nous joindre. Il faut qu'on puisse lui répondre et qu'on soit réactif. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, si je rentre vraiment dans le concret, qu'est-ce que c'est que la réactivité ? Et comment est-ce qu'on peut être réactif et peut-être plus réactif que d'autres ? La chose la plus clé pour moi se passe dans les autorités de souscription. Les autorités de souscription, pour moi, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est d'avoir des autorités qui sont simples, claires et lisibles. Et donc, facilement applicables par les souscripteurs. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Et si je prends en exemple mes propres autorités de souscription, elles tiennent sur une petite page. Donc, l'application n'a aucune complexité. Donc, ça, c'est le premier point. Le second point pour être réactif, c'est que ces autorités, elles soient suffisamment larges pour qu'on puisse prendre les décisions localement. C'est également le cas et la philosophie du groupe, c'est vraiment l'empowerment local. On cherche à donner la responsabilité et la décision localement. Donc, il y a très, très peu de dossiers qui remontent en référol. Et ça, ça fait perdre énormément de temps, les référols. On a de la chance, du coup, de ne pas souffrir de ce problème-là. Ensuite, si j'évoque ce qu'on a pu mettre en place depuis qu'on est arrivé, ce qu'on a fait concrètement en ligne financière depuis qu'on est arrivé dernièrement, et ce qui nous a permis d'être aussi plus réactifs, c'est de mettre en place une vraie communication et de la transparence vis-à-vis de ce qu'on veut faire, quels sont nos appétits, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Il y a aussi une autre chose qu'il a fallu prendre en compte dans le contexte actuel, c'est qu'on est tous en télétravail, on est enfermés chez nous, c'est assez difficile. Nous, on débute, on arrive, vous l'avez évoqué, dans un marché qui est assez perturbé. On reçoit beaucoup de coups de fil, on reçoit beaucoup de dossiers, et on peut très rapidement se laisser déborder. L'important, du coup, ça a été vraiment de communiquer avec nos courtiers, avec des réunions ultra régulières. On se met d'accord sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en termes d'autorité, d'appétit, de souscription, mais également en termes de capacité d'absorption. Nous, on est arrivés, on a ouvert les lignes financières à deux personnes, avec 150 dossiers sur la table. Logiquement, ça ne peut pas fonctionner. Donc, simplement en faisant un tri, en se mettant d'accord, et en rendant les choses le plus claires possible vis-à-vis de nos courtiers. Et je pense que c'est comme ça qu'on est perçus comme particulièrement réactifs. Très bien. Et on va finir cette interview en vous posant une question à tous les trois. Je vais commencer avec vous, François-Xavier. Qu'est-ce que vous pensez de l'état du marché actuel, et en quoi BHSI est-il pertinent sur ce marché ? Alors, le marché actuel, il est extrêmement perturbé pour une raison assez simple, c'est que les assureurs ont perdu totalement confiance en eux. C'est-à-dire que cette crise de la Covid a révélé le fait qu'ils n'avaient, là encore, plus confiance dans leurs tarifs, plus confiance dans l'engagement de leurs capacités. Et ça a entraîné le fait que, dans les décisions qu'ils pouvaient prendre, ces décisions prenaient, un, du temps à être prises, et deux, n'étaient pas toujours cohérentes. Et ça, Olivier l'a évoqué, les courtiers et les clients en souffrent énormément aujourd'hui. Et c'est vrai que, dans ce contexte-là, d'être un assureur qui a bâti lui-même ces modèles de tarification, ces modèles de souscription, qui a vraiment une vision long terme, nous permet de donner à nos clients, à nos courtiers, des tarifs dans lesquels nous croyons fermement, des conditions de garantie qui, là encore, sont établies en toute indépendance de la réassurance. Donc, on est capable de les tenir sur la durée. Et là encore, on a cette particularité que tous les collaborateurs qui sont là participent à la construction du groupe. Ils étaient là pour établir la politique de souscription, la politique de tarification. Et donc, ça leur permet d'afficher des positions qui sont cohérentes et qui sont vraiment établies pour le long terme. Et ça fait vraiment écho, de mon point de vue, à la perte de confiance qu'on observe, malheureusement, chez beaucoup de nos confrères assureurs, sur ce marché qui, là encore, est très complexe aujourd'hui, aussi bien pour les courtiers et les clients. Si j'enchaîne, on a parlé d'un marché assez perturbé. Et une des premières choses qu'on va apporter, c'est la capacité. On va apporter une nouvelle capacité, là où il y en a besoin, à un moment où il y en a besoin, avec la solidité financière qu'évoquait François-Xavier au départ. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est dans ces marchés particulièrement perturbés, et je l'ai évoqué juste avant, c'est de la communication, de la transparence et du réalisme. Avec ça, on apporte de la réactivité. Et je pense que c'est ce qu'attendent aujourd'hui nos courtiers, dans un environnement aussi compliqué qu'à l'heure actuelle. Et moi, si je peux compléter aussi, ce qui est important chez nous depuis le début, c'est le côté aventure humaine, depuis la construction. Et je pense qu'on est tous fiers et heureux de travailler pour cette organisation. Et il y a vraiment un super état d'esprit, un esprit d'équipe qui est très fort et une énergie très positive. On finira sur cette note positive. En tout cas, merci à tous les trois pour avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de La Grande Interview. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –